Aujourd'hui, on va parler de mes échecs de l'année dernière. Personne ne parle de ces échecs, alors allons voir le côté obscur du bonsaï. Salut les fans de bonsaï, aujourd'hui, on va faire une vidéo qui me semble importante. Dans le bonsaï YouTube, tout va bien, dans le meilleur des mondes, ce qui peut peut-être te donner une impression que vous êtes peut-être nul parce que vous avez perdu des arbres l'année dernière, parce que vous avez eu des soucis ou d'autres problèmes. Donc, on va rentrer dans la vie du sujet de suite. La première cagade que j'ai fait, c'est une mort après rempotage. J'ai, enfin, j'avais un être. C'est un être que je traînais depuis un petit moment, que j'avais prélevé dans les Pyrénées. Cet arbre, je l'aimais beaucoup parce qu'il avait un tronc avec un léger mouvement, mais surtout, il avait des branches avec un mouvement qui m'intéressait vraiment. Et en fait, ce qui s'est passé, je l'ai rempoté cette année et malheureusement, manque de bol. Très vite, derrière, il y a eu la première canicule au mois de mai. Malgré que quand je rempote des arbres, je fais attention, je les mets dans un endroit un peu plus homongé, avec la brumisation et tout ce qu'il faut, ça n'a pas suffi. Vraiment, le coup de chaud après avoir finalement coupé la racine, ça a été vraiment fatal. En fait, c'est des arbres qui, chez moi, démarrent, on va dire, en dernier. Donc, c'est des arbres que je rempote en dernier. Et du coup, le temps qu'il y a eu entre le rempotage et le premier coup de chaud a été vraiment trop court. Et il n'a pas supporté. Deuxième souci, des Yamadori crevata. Alors, cette année, c'était une année un peu compliquée pour les Yamadori. Comme je l'ai dit tout à l'heure, très vite, on a eu des premiers coups de chaleur au mois de mai, suivi de deux sacrés coups de chaleur pendant l'été, avec des températures qui, chez moi, ont largement dépassé les 40 degrés. Quand tu fais du prélèvement, quand tu fais du Yamadori, quelle que soit l'époque où tu l'as prélevé, la décision finale est prise au mois de juin. En fait, c'est vraiment au mois de juin, à la fin juin, que tu sais si ton arbre va être vivant ou s'il va être mort. J'ai perdu cet arbre, plus deux belles pièces qui, voilà, quand tu perds deux belles pièces, ça fait toujours mal au cœur. Ça fait chier pour ne pas le dire autrement. Mais quand tu fais du Yamadori, quand tu fais du prélèvement, il y a toujours un petit peu de casse. Je sais que certains affichent de meilleurs résultats, avec des taux de reprise de 95 ou 97% de réussite, que tous les ans, ils prélèvent une cinquantaine d'arbres et qu'ils ne vendent de rien. Donc, pour moi, là, il y a un souci, les chiffres ne sont pas bons. Les chiffres ne sont pas bons, les comptes ne sont pas bons, Kevin. Les calculs ne sont pas bons, Kevin. C'est quand tu vas me mettre des paillettes dans ma vie, Kevin ? Arrête, arrête, arrête. C'est quand ? Où est-ce qu'on habite, Kevin ? Je veux des moulures au plafond, Kevin ? On habite dans le nez froid, c'est ça que tu m'offres ? Oui, ben, il gagne plus de 2 ans. Kevin, tu me dégoûtes. Kevin, m'attendais à beaucoup mieux. Oui, oui, allez, allez. Soit ils mentent sur le taux de reprise, soit ils mentent sur le nombre d'arbres qu'ils prélèvent, soit ils mentent sur le fait qu'ils ne vendent pas. Ou soit ils ont un jardin qui s'agrandit au fur et à mesure qu'ils prélèvent et au fur et à mesure des années. Troisième point, des années où tu subis des coups de chaud comme ça, des canicules, j'aime bien dire, ça remet un peu l'église au milieu du village et ça permet finalement de te décider sur les essences qui fonctionnent bien chez toi. Donc du coup, je suis plus sélectif sur les essences que je cultive maintenant chez moi. D'ailleurs, je te conseille de faire comme moi et de choisir vraiment les trucs qui fonctionnent bien et qui ne sont pas tout au long de l'année un peu crevata, tu ne sais pas si ça va tenir le coup ou pas. Arrive à un moment, si c'est sur des variétés, sur des essences où tu constates toujours les mêmes problématiques, allez, bazar de ça et concentre-toi vraiment sur les variétés, sur les essences qui marchent. Perso, c'est fini les mélèzes, c'est fini les hêtres, c'est fini les kakis. J'avais ramené des kakis du Japon et voilà, soit ils ont pris un coup de froid, soit ils ont pris un coup de chaud. C'est vraiment pas l'essence qui fonctionne chez moi. Par contre, maintenant, je me consacre plus sur les variétés qui marchent. Les pains, alors que ce soit les pains sylvestres, les pains noirs, les pains thombergies, même les corticosas. Pour rester dans les résineux aussi, les junips, toutes les variétés de junips, les ormes, les charmes, les burgers, les bus. Autre souci que j'ai eu cette année et surtout cet automne, tu le sais, je suis agriculteur, je fais pousser quelques arbres en pleine terre et cette année, ça a vraiment, vraiment été la cata. Je me suis fait défoncer une ligne entière de pains sylvestres que j'avais plantées. Il y avait des pains sylvestres et des jolivriers, pardon. Je me suis fait défoncer toute la ligne par du gibier et notamment le cerf et le chevreuil. En fait, à arriver un moment, ces bestioles, elles tombent leur bois. Quand elles font de nouveaux bois sur leur bois, en fait, il y a une espèce de duvet, il y a une espèce de peau. Et cette peau, ils se frottent sur les arbres pour la faire tomber. Et là, comme c'était des petits arbres à hauteur, ils s'en sont donnés à corps joie. Dans les trucs où je veux faire gaffe maintenant, les endroits seront fermés, soit fermés par un tunnel, soit fermés par une clôture pour les protéger. Alors, tu pourrais te dire, ouais, ça va te faire de super charries et tout, mais quand le truc est pelé de la base, c'est très compliqué. Donc, voilà, là, j'en ai perdu chez les trois quarts qui ne vont pas tenir le coup. Le cinquième souci, alors en fait, tu le sais, je suis essentiellement en arrosage automatique. Cette année, avec ces eaux un peu chaudes, moi, j'arrose avec l'eau de mon lac, l'eau de mon étang. Et avec ces températures qui ont monté, les eaux ont chauffé un peu. Et j'ai eu le développement de micro-algues et ce qui a provoqué pas mal de bouchages dans mon réseau d'irrigation. Ça, avec de la surveillance, heureusement, je m'en suis rendu compte assez rapidement. Par contre, pour l'année prochaine, voilà, j'ai rajouté un filtre à sable, j'ai rajouté un filtre à tamis, ce qui va complètement arrêter ce genre de problème. Si tu as un arrosage automatique, fais attention à ce problème de développement d'algues. Et surtout, n'hésite pas, au bout de ta ligne d'arrosage, il faudrait que tu aies une petite vanette. Il ne faut pas hésiter à purger et à attendre que l'eau recoule clair pour nettoyer tout ton réseau d'irrigation. Le sixième souci que j'ai eu cette année, semis. Alors, semis, ça a été vraiment la cata. J'avais semé des ginko, j'avais semé des eaux-bépines, j'avais semé des érables, j'avais semé quoi d'autre, je ne m'en rappelle plus. Le taux de levée a été minable. C'était de l'ordre de 10% et encore. Et ceux qui avaient réussi à survivre et à germer, on va dire, dès la première canicule, tout s'est fait cramer. Donc, voilà, les semis, on va recommencer l'année prochaine. Le septième point, ce n'est pas vraiment un souci, mais ça en est un quand même. Donc, actuellement, je n'ai plus de personnel ni de stagiaire. Donc, finalement, je me retrouve en plus de faire mon boulot, d'avoir à faire le boulot qu'il faisait. Donc, ça a été un peu compliqué, notamment au niveau de la gestion de l'herbe et de l'envahissement des pots. Alors, l'herbe dans les pots, c'est intéressant, notamment l'été. C'est vrai que l'herbe va te pomper un peu d'eau, mais c'est surtout un bon indicateur pour te dire si ton arrosage est OK ou pas. Mais c'est quand même problématique aux intersaisons et notamment au printemps et à l'entrée de l'hiver. J'ai des arbres qui se sont fait un peu envahir. Je pense que je vais essayer de voir si je ne trouve pas des astuces pour faire des couvres-sol tout en laissant passer l'air et l'eau, tout en empêchant ou du moins de limiter le développement de l'herbe. Le huitième point, je vais revenir encore une fois sur le climat. Tu le sais, chez moi, tous mes arbres sont en plein soleil, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Et quelle que soit l'espèce. Pour les pots, ça se passe bien. Par contre, cette année et pour la première année, j'ai eu des petits problèmes, des petits soucis, de petites feuilles un peu grillées, et notamment sur les charmes. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les érables, ça ne s'est pas trop mal passé. Mais les charmes ont un peu grillé. Si on est amené à avoir de nouvelles canicules comme ça, je pense qu'il va falloir s'adapter et trouver des solutions. Donc actuellement, je suis en train de construire une espèce d'ombrière où je vais mettre mes arbres, et notamment ces feuilles qui peuvent craindre le soleil, donc charmes, et j'y mettrai les érables, et certainement je mettrai les buis dedans aussi. C'est une ombrière où les arbres ne seront pas à l'ombre toute la journée. C'est une ombrière que j'ai dirigée nord-sud, avec l'ombrière posée dessus, ce qui fait que les arbres verront le soleil du matin et verront le soleil du coucher, parce qu'il est primordial que vos arbres voyent un maximum le soleil pour qu'il puisse pousser. Donc ça, c'est dans les projets, on va appeler ça gestion du climat et adaptation finalement au niveau climat qui se pointe. Le neuvième point, ou la neuvième erreur peut-être, que je fais depuis quand même pas mal d'années, c'est cette production, on va dire, de vidéos, qui me prend finalement un temps assez considérable. Je ne sais pas si tu l'as vu, les vidéos montées ont fortement réduit. Je pense qu'elles vont réduire encore peut-être un petit peu, parce que je veux surtout déjà me consacrer aux membres de la fanzone, parce qu'arrivée à un moment, il faut quand même favoriser ceux qui t'aident et qui te soutiennent financièrement. Et surtout, je veux consacrer beaucoup plus de temps à mes arbres. L'idée, c'est d'essayer de présenter un arbre et de le préparer pour pouvoir l'exposer dans une expo au moins de niveau national. Et j'aimerais exposer au moins un arbre par an. Ça vous permettra aussi de voir quelques-uns de mes arbres. Ça, c'est le prochain qui sera certainement exposé, mais si tu ne l'as pas vu, il y a une vidéo qui est consacrée à cet arbre que tu verras prochainement. Donc voilà, tu as compris, la vie de bonsaïka, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Même des gars comme moi, qui, on va dire, sans me jeter de fleurs, qui maîtrisent quand même un peu la culture, on a des soucis. Je trouve très important et je trouve tout à fait normal de partager avec vous les petits bugs qu'on peut avoir. J'en avais discuté avec certains membres qui étaient venus en atelier. Je leur avais montré aussi ma pépinière. Et en fait, suite à cette discussion que j'ai eue avec eux, j'ai trouvé normal de partager avec vous tous ces points qui font que nous aussi, on a des crevatas. Et que nous aussi, on a des squelettes dans les placards. J'espère que cette vidéo t'a fait déculpabiliser. Si tu veux en savoir plus sur le bonsaï, n'hésite pas à nous rejoindre dans la fanzone. Là, tu as le lien en dessous dans le descriptif pour nous rejoindre. Et puis, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit pouce ou, encore mieux, un commentaire sous la vidéo. Parce que, ben ouais, finalement, ça aide la chaîne au niveau du référencement. Je te bise et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao !